Pourquoi l'Electrique ou l'Electlectique Poney Club ? Ces concerts ont lieu dans la salle de Paul B qui s'appelle le club. Et les poneys, c'est une référence au fait que ce soit une mini-écurie, donc avec des mini-chevaux. Mais bon, ça ne retire rien à la qualité des groupes qui deviennent souvent des chevaux de traits. Tous les trimestres, on essaye de faire une soirée récapitulative du travail qui a été effectué dans les studios. Du coup, on essaye de faire passer quatre groupes à chaque fois, de tous les styles, de tous les âges, pour rendre compte un petit peu du travail effectué ici. Alors en début d'année ou en début de trimestre, on reçoit des maquettes ou des liens internet, tout ça, de groupes différents qui voudraient répéter ici. On sélectionne un petit peu par rapport à la proximité des gens ou à leur style. Et ensuite, on essaye de les faire travailler bien dans nos écuries. Du coup, nous, on les assiste, on les accompagne, on leur donne des conseils techniques, artistiques, et aussi pour tout ce qui est pour après, ce qui est tourner, ça s'aime, etc. Alors voilà Stéphane Barraud et les autres, qui est un cointet de variétés françaises, qui le leader joue avec les mots. Nous avons aussi VUS, un groupe local également, qui mélange électronique et grunge et qui chante en français, ce qui est assez rare. Ensuite, il y aura Polar, 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 une formation qui est plus rock progressive. Certains peuvent appeler ça Matt Rock. Et on finira la soirée avec nos flips et un groupe de funk, hip hop, un petit peu à l'ancienne, un petit peu à la Beastie Boys. Sous-titrage Société Radio-Canada